L'idée de l'Europe est très ancienne et nous pouvons la considérer comme une invention des Grecs, non seulement comme un concept géographique mais aussi comme un concept culturel. La Grèce antique nous a également transmis le nom de notre continent à travers le mythe d'Europe et du taureau. Le mythe d'Europe est l'un des plus célèbres et des plus anciens récits de la mythologie grecque et la figure du taureau et de la jeune fille a été évoquée au fil des siècles pour signifier une manifestation du continent européen. Selon la version la plus populaire du mythe, Europa était une princesse avec un statut semi-divin, fille de Téléphaça et du roi Agénor de Tyr en Phénicie, le Liban moderne. Zeus, le roi des dieux, s'était pris de la princesse. Il prit la forme extérieure d'un superbe taureau blanc et, après avoir dit à Hermès de conduire un troupeau de taureaux vers la mer, il débarqua là où l'Europe et ses dames de compagnie se trouvaient. Elles étaient fascinées par la belle créature et, malgré les avertissements de ses compagnes, Europe surmonta sa peur et grimpa sur son dos. Le taureau nagea immédiatement avec elle à travers la mer, loin de l'Asie, jusqu'à l'île de Crète où il reprit sa forme anthropomorphique et engendra au moins trois enfants avec elle, dont Minos, qui construisit le labyrinthe sur l'île de Crète, et Radamant et Éac, qui gardèrent les portes de l'Hadès. Le mythe se poursuit avec l'histoire des frères d'Europe, qui errait pour la trouver. Parmi eux, Cadmos, qui était arrivé en Grèce continentale et avait fondé thème. On lui attribue par ailleurs la transmission de l'alphabet de la Phénicie à la Grèce. Après sa mort, les honneurs divins furent décernés à Europe, et Zeus, en mémoire de son enlèvement, créa la constellation du taureau. Le mythe représente généralement la migration entre l'Est et l'Ouest et le nom d'Europe, qui a été donné plus tard aux territoires occidentaux, reflète ce mouvement. Les premiers témoignages écrits sur le mythe d'Europe remontent à Homer et à Hésiode, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Iliade, Europe est comptée parmi les amours du Père des dieux, quoique sans la mention du nom. Son nom apparaît pour la première fois dans la Théogonie d'Hésiode. Là, Europe est l'une des divinités marines, filles d'Océan et de Thétis. Europe a été mentionnée pour la première fois comme une zone géographique un siècle plus tard, dans l'hymne homérique à Apollon. Ce nom semble devoir d'abord désigner le continent par rapport aux Péloponnèses et aux îles, puis une partie du monde par opposition à l'Asie mineure et à la Libye, c'est-à-dire l'Afrique. Formidable fut la fortune littéraire et artistique du mythe d'Europe. Hérodote, le père de l'histoire, raconte son mythe qui faisait référence à l'enlèvement de jeunes filles en vue d'un mariage forcé, dont un autre exemple pourrait être l'histoire de Paris et Hélène. L'historien, cependant, ne peut pas expliquer la relation entre la princesse et le continent. Le théâtre s'est également intéressé à Europe, mais il n'est resté que le titre d'une tragédie d'Échille, les Carriens ou Europe. À part quelques suggestions dans les siècles suivants, le poète bucolique syracusain Moskos du IIe siècle avant J.-C. lui a dédié un petit poème, intitulé « Europe ». Moskos fut apparemment le premier à associer le mythe d'Europe à la notion de continent. La diffusion du mythe atteint son apogée avec les poètes latins de l'époque d'Auguste lors du début de l'Empire romain. Ce sont Ovid et Horace qui donnent à la légende d'Europe et du taureau son traitement définitif. Parmi les nombreuses figures, il faut rappeler deux méthopes du VIe siècle avant J.-C. dont une provient du trésor des scissioniens, Adelphes, l'autre de Célinonte en Sicile. C'est l'une des représentations les plus célèbres, une méthode du temple Y de Célinonte datant de 580-560 avant J.-C. L'image représente Europe sur le dos du taureau, sur le point de traverser la mer, laquelle est représentée par le poisson sous ses pattes. Le visage de la jeune fille est serein, aucune tension n'est ressentie à cause de l'enlèvement qu'il arrachera à jamais à sa terre et à sa famille. Le rapt n'est pas considéré comme de la violence, mais comme un enlèvement consensuel de la bien-aimée. L'étymologie, l'origine du nom d'Europa, est encore ignorée aujourd'hui, et il existe plusieurs hypothèses. Dans la mythologie et la géographie de la Grèce antique, il est courant d'identifier les terres ou les rivières à des figures féminines. Selon une interprétation très débattue aujourd'hui, il dérive du mot sémitique éreb, qui signifie occident. Selon d'autres, l'origine est grecque, et une hypothèse récente soutient que Europa, comme nom d'une région, précède celui de l'héroïne. Europa signifierait région sombre, nord, c'est-à-dire là où le soleil se couche, à l'ouest. Mais une autre hypothèse, la plus partagée et la plus poétique, veut que l'Europe soit composée de œil russe, qui signifie large, et de ops, qui signifie œil ou apparence, et Europa signifierait aux grands yeux. Bien qu'il s'agisse d'une étymologie problématique, cette origine ferait référence à la beauté de la princesse, et Europa ne serait que la jeune fille aux grands yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ...